Aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour augmenter votre tessiture en restant en voie de poitrine. Puisque votre tessiture, elle peut aussi avoir des notes en voie de tête, etc. Là, c'est vraiment une astuce pour que vous puissiez agrandir votre tessiture tout en restant dans ce mécanisme 1, qui est un son plus gros, sans passer en voie de tête. On y va ? Alors, vous n'allez pas pouvoir gagner un octave entier en voie de poitrine d'un coup. Non, à moins vraiment que vous ne chantiez que sur trois notes, genre... Ok, vous allez pouvoir bien sûr faire... Conseil ! La première chose, c'est qu'il faut oser. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une bonne posture. Ça veut dire que vous ne soyez pas comme ça, parce que votre support va vous aider à projeter votre note dans les aigus tout en restant en voie de poitrine. Ok ? Donc, vous vous mettez plutôt droit, sans non plus se mettre guindé, mais plutôt droit, histoire de projeter comme si vous vouliez appeler quelqu'un. Ok ? C'est mieux si vous avez déjà soit un petit peu chanté dans vos médiums, soit fait un vrai échauffement vocal, comme le VPP, mon échauffement vocal piano pop. Si jamais vous l'avez à la maison. Je vais exprès passer en voie de tête dans l'exercice et à cet endroit qui est mon passage, on va dire naturel, si ma voie n'était pas travaillée. C'est mon passage où je passerai naturellement en voie de tête, soit parce que j'ai un peu peur et aussi parce que naturellement, voilà, notre voie à un moment, elle shift, elle switch en voie de tête. Et je vais le faire exprès pour que vous entendiez. Donc ça, c'est mon passage à moi. Peut-être que votre passage à vous, il est un petit peu plus bas, il est avant moi, ou il est un petit peu plus haut. Donc, vous ferez par rapport à vous. Il faut que vous appreniez à jouer une quinte, par exemple. Ou vous demandiez à votre prof, est-ce qu'on peut faire cet exercice de la quinte pour augmenter, donc ma tessiture en voie de poitrine. Vous pouvez lui dire si vous avez un prof ou vous pouvez venir dans mon école si vous n'avez pas encore de prof. On y va. Vi, va, vi. Vi, va, vi. Donc, on n'est pas timide, on ne fait pas vi, va, parce qu'on entend que ça monte. Non. Regarde à l'horizon. Le menton, il ne va pas monter parce que nous, on va aller dans les aigus. Et vous allez voir la petite astuce que je vais vous donner au moment de mon passage. Ok ? On ne cherche pas à faire joli, hein ? Vous avez entendu ? J'ai choisi cet endroit-là. On est où ? Do, ré, mi, fa. Au fa. Voilà, c'est là que j'ai choisi de laisser aller ma voie de tête naturelle, on va dire. Je vous le refais écouter. Vi, va, vi. Donc là, c'est j'ose pas. Je sais que je pourrais, je sens que je pourrais chanter un peu plus haut en voie de poitrine. Mais vraiment, à la fois c'est mental, bien sûr, les blocages qu'on a. Et puis parce qu'on a peur de se faire mal, on a peur aussi que ça soit moche. Et c'est pas grave, dans le chant il faut essayer, parce qu'on est en train d'apprendre. Donc si vous êtes en train d'apprendre, essayez. Il y a des fois ça va être moche, et puis tout à coup vous allez trouver la bonne manière de faire. Il faut oser donc. Pour réussir à chanter cette note-là en voie de poitrine, ce que je vais faire, et ce que je fais faire à mes élèves, c'est que je leur fais plier les genoux. Vous pouvez penser que c'est une astuce un peu bébête, mais ça marche. Alors il n'y a pas que plier les genoux. Donc moi je vais me mettre debout. Je vais un peu bouger la caméra d'ailleurs. Vous me voyez là, hein ? Juste pour que vous me voyez, et que vous voyez un peu mon bazar en haut. Je suis toujours au même... Il y a le fil du micro, désolée, mais... On fait avec les moyens du bord. Donc ce que je fais, c'est que le V, il ne change pas. La note, ok, je l'ai en voie de poitrine, pas de problème. Sur le V, je plie les genoux, je ne monte pas la tête. Donc je dis à mon cerveau, en fait mon cerveau, il fait un mouvement qui est vers le bas. Ça l'empêche déjà de stresser et de penser que... Et de décrocher avec la tête qui va aller en arrière, le larynx qui va remonter. Et ça va forcément basculer en voie de tête. Donc non, on ne veut pas ça. On veut vraiment garder la posture. J'ai la posture qui n'a pas changé. Je regarde plutôt comme ça vers le bas. Et je reste en voie de poitrine. Maintenant, si je suis assise, je ne vais pas forcément pouvoir plier les genoux. Mais le mouvement ressenti, je vais le garder. Et moi, dans les cours, j'appelle ça tirer la note. Et vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Donc je redescends un tout petit peu. Je suis au-dessus de tout à l'heure. Alors, je pourrais encore monter un petit peu. Mais là, je suis déjà au-dessus de mon passage. D'accord ? Donc je suis en belting. Je ne crie pas pour autant. Je n'ai pas pour autant fait... VIVA ! En criant comme une folle et en me faisant mal aux cordes vocales. Donc l'énergie, elle est là des levies. VIVA ! Avec une belle apertour. Une posture correcte qui me permet de respirer. Et de pouvoir engager ici les abdominaux. Donc, ce qui serait bien, je le dis ça à mes élèves, mais donc je vous le dis à vous. Un piano, c'est indispensable. Je vous mets une vidéo que j'avais enregistrée sur comment le piano peut vous aider en tant que chanteur. Et sans forcément vouloir apprendre à s'accompagner. Ça, c'est super. Mais en tant que chanteur, ça peut vous aider. Même si vous avez une prof, même si vous êtes dans mon école. Ils le savent. Je leur conseille à mes élèves de prendre un piano. OK ? Donc, prenez un piano. Vous faites une quinte. Vous apprenez à faire une quinte. C'est pas compliqué. Ça ne vous demande pas d'apprendre à jouer le piano. Mais vraiment... Donc, c'est... C'est du do au sol. Si je prends la gamme majeure. Ça, c'est une quinte. Et si vous gardez cet intervalle en le descendant, ça reste une quinte. Une quinte majeure. Et faites cet exercice. En gardant l'énergie que vous avez sur le V. En évitant de faire V. Donc, V. 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 Au moment où je fais le A, je plie les genoux si je chante debout. Si je chante assis, je me souviens du mouvement et de ce qui s'est passé ici au niveau des abdos. C'est hyper important de se souvenir de ce qui s'est passé au niveau du support respiratoire quand vous allez le chanter. Et vous allez voir que vous allez passer cette limite quand vous avez l'impression que vous passez trop tôt en voie de tête. Normalement, vous devez le savoir, vous devez le sentir que vous pouvez encore augmenter un peu quelques notes en voie de poitrine. Moi, mon passage naturel, c'était ici. Vraiment, hein. Avant, avant, avant. C'était vraiment ça. Donc, c'est un Fa. Voilà, c'est très classique pour une méso-soprano. Et maintenant, quand ma voix n'est pas travaillée, que j'ai arrêté de chanter, par exemple, là, j'ai arrêté de chanter pendant deux semaines. Il faut que je me réentraîne un petit peu, mais ça revient, ça revient, d'accord ? Et donc, j'ai gagné quand même combien de notes ? Neuf demi-tons. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors, on est tous différents, on a tous des limites différentes. Peut-être que ça sera plus tôt, cette histoire de passage, mais il faut que vous preniez les bonnes habitudes. Et puis, une fois que vous allez réussir, même juste à gagner un demi-ton, ne pensez pas tout de suite à aller à quatre, cinq tons au-dessus, c'est trop pour le corps. Habituez d'abord votre physique et votre mental à rester en voie de poitrine. Et comme ça, vous allez renforcer à la fois votre tessiture et l'augmenter, en fait, l'étendre en voie de poitrine et donner des bonnes indications à votre cerveau. Donc, si vous faites tout le temps, vive ! Et si vous avez pris l'habitude de faire ça, maintenant, vous savez que vous allez vous concentrer à cet endroit qui est un peu bloquant et vous entraîner à chanter, par exemple, cette quinte en vive à vie et en faisant ce mouvement qui va vers le bas, vive à vie, vive à vie, et de tirer la note. Pensez à moi et puis faites un petit Alexandrie, Alexandra, non, je rigole. Mais vraiment, ça marche, ça marche parce qu'on trompe notre cerveau. On ne peut pas le faire indéfiniment en allant jusqu'au contre-rutin. Donc, il faut aussi, attention, être très attentif à ce qui se passe ici. Et si c'est tendu, si ça fait mal, on arrête tout de suite. On est d'accord ? Voilà, j'espère que cette petite astuce va vous aider à gagner quelques notes et à être plus confortable sur votre tessiture en voie de poitrine. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, bien sûr, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada